Pour les producteurs de culture agricole, gérer les coûts de la machinerie, c'est comme marcher sur une corde raide. Acheter trop de matériel ou avoir de la machinerie surdimensionnée, qui n'est pas employée suffisamment, immobilise le capital et mine les marges. Par contre, si l'ensemencement, la pulvérisation ou la moisson ne sont pas effectuées à temps, la médiocrité de la récolte en termes de qualité et de quantité peut coûter extrêmement cher. La finalité consiste donc à optimiser la machinerie en place et nouvellement acquise en tenant compte de tous les coûts et avantages qu'elle représente, en l'adaptant en fonction des besoins de l'exploitation et en acceptant de la partager, de la louer ou de l'utiliser à des fins de travaux à forfait pour en tirer le maximum de valeur et d'efficacité. Que votre philosophie soit de remplacer votre machinerie par de la nouvelle régulièrement ou de la conserver jusqu'à ce qu'elle rende l'âme, le seul moyen de vous comparer aux autres producteurs dont les exploitations sont similaires à la vôtre est de connaître les coûts à l'acre de toutes vos machines agricoles. Cela peut s'avérer une tâche difficile, mais il existe des outils pour vous aider. Si vous lancez une recherche dans Google, en tapant les mots-clés « Calculatrice des coûts des machines agricoles », vous trouverez de nombreuses feuilles de calcul utiles auprès de sources canadiennes et américaines. Vous pourrez y entrer les données relatives à votre machinerie et calculer les coûts correspondants. La plupart des sites Web des différents ministères provinciaux de l'agriculture offrent de telles feuilles de calcul. Il s'agit d'outils qui vous permettent de tenir compte des coûts fixes et variables, de déterminer les niveaux de dépréciation et d'analyser la situation en fonction de certains coûts de référence. Vous pouvez effectuer le calcul pour l'ensemble de vos machines agricoles ou encore pour un seul élément, comme un tracteur ou un outil aratoire ou une combinaison de divers éléments. Si vous connaissez le coût à l'acre d'une machine agricole particulière, vous serez en mesure de le comparer à ce qu'il en coûterait pour le louer ou pour faire le travail à forfait. Grâce à certaines calculatrices des coûts de machinerie, il est possible de comparer l'achat à la location, exercice qui peut s'avérer difficile. Une étude intéressante a été menée en Ontario il y a quelques années auprès d'exploitations de cultures commerciales d'envergure prospère. Cette étude a révélé que même si les producteurs concernés étaient propriétaires d'un parc de machines agricoles assez important, leurs coûts à l'acre étaient moins élevés et leurs dépenses au chapitre des travaux à forfait étaient supérieures à celles des exploitations moins rentables. Il y a un vieil adage qui dit qu'on ne peut gérer quelque chose qu'on n'a pas mesuré. Connaître le coût à l'acre de la machinerie en place est un premier pas dans la bonne direction. Il reste ensuite à effectuer des calculs appropriés pour orienter les décisions ultérieures en matière de machinerie. Une telle approche cohérente et éclairée assure la gestion efficace de la machinerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada